bonjour à vous bienvenue au city chess alors là je fais une petite petite à côté des finales pour aller regarder des parties d'un abonné de ma chaîne youtube et de quelqu'un que je qui est devenu un ami pratiquement internet disons ou des échecs alors c'est grusannant 666 et on communique par texte sur l'ice et il ya toujours des bons mots à me dire et très encourageant donc j'ai pensé de temps en temps je vais voir qu'est ce que ces parties ont de l'air mais je n'avais vraiment remarqué que il a modifié ses ouvertures et pour pratiquement pas toujours mais pratiquement utiliser un peu le même répertoire et on va aller voir de ces parties voir qu'est ce que qu'est ce que ça donne jusqu'à maintenant son son aventure dans ce genre d'ouverture donc j'aime plus aller voir des parties un peu plus langues mais là il y a eu des parties voyons voir tiens ici elle va essayer avec le pion du roi mais tiens ici allons voir ça donc le système de londres ok h3 devrait être joué à un moment donné ici oh non ok j'aime pas le nom quand leur dit moi j'aime pas qu'un ordinateur me me fait ça là l'évaluation c'est toujours sur les nerfs où je peux le mettre à ses temps pas bon alors si on regarde le fou sur cool le fou de couleur blanche et s'il vaut pas grand chose je sais pas comment ce qu'ils pourraient changer tandis que les blancs sont bien développés et si je me demande prend ça aurait valu la peine de prendre avec le pion puis essayer une poussée vraiment je sais pas ouais ça aurait été une possibilité je pense savoir si c'est mieux c'est dur ok toi aurait pu pousser c'est ça et probablement la place à 3 et ici semble pour moi que le fou vaut pas mal plus que le cavalier ok c'est sûr qu'il y avait cette idée quand bien sûr de pousser h5 après le fou et dans sa position qui mal contre jeu maintenant le fou sur couleur blanche vient de s'activer ouais c'est là c'est ouais là c'est ça c'est difficile ok ok mais si je reviens je me demande aussi le à partir d'ici disons je me demande l'importance l'importance parce que je trouve pas que les noirs avaient vraiment bien joué jusqu'alors là mais ça c'est une opinion ce qui est peut-être un fait aussi mais je me demande à 3 semble lent je me demande si h4 aurait pas été tout de suite une possibilité j'imagine à 3 il voulait pas la fin du monde bonne partie quand même retournons retournons voir une autre partie intéressant ok oui ici moi je préfère fou b4 c'est peut-être pour l'amener l'or mais qu'est ce que ça donne pas certain je pense ici même cavalier f6 avant le fou là c'était pour empêcher la tour d'aller là je sais pas on dit ça c'est juste que ok on va voir car c'est ça c'est 3 ok je pense ici que le fou à b4 étant donné qu'on voit qu'ils font pas force me fait jouer c3 puis c'est que de toute façon je pense pas que les blancs aimeraient avoir le cavalier ou l'aude comme devant un pion c'est ça fait que même s'ils jouent c3 ça donne pas grand chose au noir je pense probablement que ça a été mieux cavalier f6 après fou d6 ou e7 quelque chose comme ça je pense mais on va continuer c'est pas je pense c'est pas aussi grave ça ok 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 là les blancs comme les noirs commencent à perdre un peu faut vraiment sortir les pièces rapidement surtout le cavalier faut qu'ils sortent tu te demandes rendu ici tu te demandes qu'est ce qu'elle est la pièce la moins bien placé sur l'échiquier qu'est ce qui est ma pièce de moins bien la moins belle c'est le cavalier c'est la tour probablement mais c'est cavalier qui l'empêche ça fait je pense que développer le cavalier a été une excellente idée peut-être que les blancs aurait pu faire quelque chose d'autre ici là mais l'échange c'est vrai que l'échange pour les noirs étant donné que le fou sur couleur blanche et à l'extérieur la chaîne pas si pire pareil ok non non je pense qu'il fallait sortir le cavalier ok l'attaque un peu trop c'est ça et là il a perdu une pièce ok ça arrive à cause du clouage du pion ici la tour le pion pouvait pas prendre parce que la tour faisait échec attaquer le roi donc ok intéressant mais puis ça arrive à tout le monde ça m'arrive encore mais on prend on on précipite souvent les choses on pense attaquer avant le temps comme je pense que j'ai vu ça je pense j'ai écouté ça sur un podcast podcast de ben johnson je pense qu'il s'appelle le monsieur puis est-ce que ben johnson pas un gars qui courait le 120 ça peut-être qu'il s'est recyclé mais c'est perpétual chess podcast puis quelqu'un qui je pense là-dedans qui disait que kasparov disait que l'ouverture ça sert à mettre ton roi la protéger ton roi l'ouverture sert à protéger ton roi je suis le premier coupable de pas le faire parfois mais ici c'est évident qu'il fallait développer le cavalier pour rocker rapidement allons voir d'autres parties quand même partie qui a gagné tiens allez voir ceci regardez plutôt l'ouverture parce que le système de l'onde si tu joues devrait pas prendre beaucoup beaucoup de temps l'ouverture lors ici on voit que les noirs ont déjà joué là ça veut dire que ça d'offre la possibilité des bleus aux blancs de jouer très rapidement cavalier f3 marquer ça c'est pas un problème c'est classé pas classé c'est pas vraiment l'idéal pour des noirs les blancs viennent d'ouvrir la colonne c'est pas un problème qu'il est le fou à jouer c'est ça ah oui ok et ça revient de nouveau ce coup ici il a déjà joué je sais pas si c'est le genre de peur que l'adversaire joue b4 quelque chose mais ici dans une position aussi dynamique selon moi c'est une position qui est quand même assez dynamique les pièces sont prêtes à à étrangler le roi un moment donné parce que cavalier bien placé la tour est là le fou est là la dame pas loin cavalier mais je pense que c'est un coup qui semble dans une position dynamique un peu un peu lent mais peut-être que l'adversaire faire la même chose donc c'est un dérange peut-être moins ici ok je me demande si le 4 immédiatement aurait été une possibilité 1 4 5 ouais ça a été possible si c'est que le le roi est blanc et pas pas sous une attaque donc probablement qu'il peut prendre le temps le plus qu'il peut essayer d'attaquer des gens j'aime dame c2 présent oui et c'est ça ok ok là là oui il regarde et cartes et le fou lui que ce qu'il fait de sa vie non moins ok puis cavalier a pas sorti alors les blancs ont indéniablement un avantage ici il a maintenant c'est ça c'est les pions puis probablement l'échange c'est ça l'attaque que les blancs ont surtout dans un trois minutes chaque va être très très difficile à arrêter ok probablement les blancs ont probablement eu de la chance ici peut-être que ça s'est terminé sur le temps j'imagine aux échecs mais disons la partie importante que je voulais regarder c'est plutôt l'ouverture intéressant poursuivant je vais voir une carocane de nouveau ici habituellement tu échanges quand ce qu'il faut voilà oh ok ouais ouais ok mon coach m'a vu jouer une carreau des carreaux cannes quelques mois passés m'a dit pourquoi tu fais le grand rat ben moi c'est probablement la même raison je faisais le margaret probablement pour la même raison que notre ami ici c'est probablement pour essayer d'attaquer ce bord là mais il m'a dit ok mais ça marche pas ça marche pas et ça fait maintenant de la carreau cannes je fais petit rock je n'en vois pas il y a comme un problème tu regardes il y a un problème avec le site je pense je me suis là peut-être par exemple ouais c'est ça bon alors mais c'est intéressant de voir que on a pratiquement les mêmes ouvertures j'espère que j'ai donné des petites pistes mais j'aimerais retourner aussi voir des parties plus lentes à un moment donné à la prochaine merci à tous